Que la paix soit sur vous. C'est avec honneur, gravité et compréhension des enjeux historiques que notre peuple traverse que je m'adresse à vous tous aujourd'hui. Je vais vous laisser le temps de vous connecter et nous allons rentrer dans le vif du sujet. Pour une allocution qui, je vous le dis de manière très claire, très simple, est l'allocution la plus importante de mon existence politique et de mon combat depuis 20 ans. Et vous allez très rapidement comprendre le pourquoi du comment. Je vous laisse vous connecter rapidement, quelques instants, et nous allons commencer. Très bien. Connectez-vous. Très bien. Voilà. Nous pouvons donc rentrer dans le vif du sujet. Comme vous le savez tous, parce qu'on a tous des yeux et un cœur pour voir, l'Afrique traverse aujourd'hui une crise sans précédent. Une crise en ce qui concerne la malgouvernance. Une crise en ce qui concerne la corruption. Une crise en ce qui concerne le viol des constitutions. Une crise en ce qui concerne le non-respect des volontés du peuple. La démocratie, démos kratein, normalement c'est le pouvoir au peuple. Mais en Afrique, la démocratie est égale surtout au pouvoir aux mains d'une élite qui est dans le népotisme, qui est dans la corruption, qui est dans le mépris des classes populaires qui sont censées administrer, diriger et protéger. Je vous tiens ce discours aujourd'hui en direct d'un pays où j'étais normalement interdit d'entrer. Un pays qui, dès lors que je vais vous donner la localisation, va donner l'ordre à la DST, à la direction de surveillance du territoire, de me chercher, de m'arrêter, peut-être même de m'incarcérer, peut-être de m'expulser, ou peut-être même avec leur milice, de me faire du mal, comme ils l'ont fait depuis très longtemps un certain nombre de gens dans ce pays. Certains me diront que j'aurais pu rester à Cotonou, siroter mon bisap, continuer mes activités, ou très bien que j'aurais pu même me balader dans d'autres endroits du monde, en sérénité. Mais je ne peux pas être loin de là où notre peuple souffre, à l'heure actuelle. Ce pays, j'ai passé 19 heures de route, en voiture, en arpentant les chemins clandestins, en moto, en pirogue, en marchant plus d'une heure dans la boue, pour essayer d'éviter les douanes et les postes de surveillance aux frontières, qui, si elles avaient vu mon papier, si elles m'avaient vu, m'auraient interdit d'entrer. J'ai traversé le Togo, pays où je suis interdit de rentrer, par fort Niassimbe et Adhema, qui me considèrent comme une menace à l'ordre public, alors que je ne suis pas quelqu'un qui prône la violence. J'ai traversé ce pays. J'ai traversé le Ghana. Et j'ai traversé la frontière Ghana-Côte d'Ivoire. Et me voici aujourd'hui en Côte d'Ivoire. À une heure où beaucoup fuient la Côte d'Ivoire de peur d'une guerre civile, j'ai décidé de venir. J'ai décidé de venir parce que la Côte d'Ivoire est la capitale du néocolonialisme français aujourd'hui. Et que tant que la Côte d'Ivoire sera dirigée par Alassane Draman Ouattara, l'Afrique sera toujours, du moins l'Afrique de la zone dite franc, sera toujours dans la dimension de la néocolonisation. Alassane Ouattara est le président de la Côte d'Ivoire, mais il est aussi l'homme qui donne l'heure, qui donne le tempo pour les pays de l'UMOA. Si Ouattara dit « chute », tous les autres pays diront « chute ». Si Ouattara dit « on se soumet à la France », tous les autres pays diront « on se soumet à la France ». Et donc l'élection présidentielle pour laquelle Alassane Ouattara est en train de frauduleusement concourir, puisqu'il a violé la constitution normalement, il avait droit à deux mandats, il a violé la constitution pour en faire un troisième, il a empêché Laurent Gbagbo, il a empêché Blégoudet, il a empêché Soro de concourir, il a truqué les élections. Ouattara veut se représenter parce qu'il sait très bien que sans sa présence, la France-Afrique risque d'être en difficulté. Et c'est la raison pour laquelle les hypocrites du gouvernement français, dirigés par M. Emmanuel Macron, n'ont rien dit contre Alassane Ouattara lorsque celui-ci voulait se présenter, mais dans le même temps ont eu le culot, tout comme la CDAO, tout comme le gang de la CDAO, parce que c'est devenu un gang politique aujourd'hui, de condamner la manifestation populaire au Mali qui voulait simplement le départ d'Ibeka. Qu'est-ce que l'on doit retenir par rapport à cette situation ? Que lorsque le peuple s'exprime, la CDAO et le gouvernement français s'opposent. Parce que les intérêts du peuple africain, ce n'est pas les intérêts ni de la CDAO, ni de l'oligarchie française. Mais lorsque le symbole de la corruption, le symbole de la violence, le symbole de l'hystérisation ethnique dans le pays prend le pouvoir, ou du moins capture le pouvoir et décide de se représenter alors qu'il n'en a pas le droit, le gang de la CDAO se tait et le gouvernement français se tait. Et vous voulez qu'on fasse confiance à ces institutions ? Vous voulez sincèrement qu'on soit dans une démarche de se laisser guider par des élites qui sont complètement délégitimées par rapport au peuple ? Ce n'est pas notre démarche. Alors j'ai décidé de prendre mes responsabilités. Je sais que lorsque je me ferai attraper par la DST, je serai sans doute arrêté, molesté ou expulsé, vous serez tous témoins de ce qui va m'arriver. Mais je suis venu en Côte d'Ivoire pour parasiter le processus électoral du candidat de la France-Afrique, Alassane Draman Ouattara. Je ne partirai pas de ce pays tant que Ouattara maintiendra cette élection. Il est important de préciser, pour éviter toute chasse à l'homme qui sera effectuée contre des innocents, je suis venu de mon propre chef. Aucun membre de mon organisation, je le précise, aucun membre de l'ONG urgence panafricaniste n'était au courant de ma venue. Et au moment où je vous parle, personne ne sait où je suis. De la même façon, j'insiste. J'insiste. Aucun membre de l'opposition, je dis bien aucun membre de l'opposition, n'a contribué à me faire venir. D'accord ? Et n'est au courant de ma présence aujourd'hui. Parce que je sais que Ouattara n'attend que ça pour dire que vous voyez, vous avez fait venir ce terroriste politique, terroriste non-violent, c'est quand même important de le préciser, parce que je ne prône pas la violence. La désobéissance civile n'est pas la violence. Qu'on soit très clair dessus. C'est comme ça que vous avez eu le camp Bacbo, vous l'avez amené à la CPI, parce qu'ils se sont laissés avoir par vous qui êtes les plus grands violents d'Afrique aujourd'hui. Les mercenaires, les meurtriers. D'accord ? Mais le simple fait que les autres se soient défendus, vous les avez présentés comme les violents, vous avez été protégés. Moi, je le dis clairement, je prône la non-violence. Mais la non-violence n'empêche pas l'intelligence. Et vous ne pouvez pas confisquer la voix du peuple sans que le peuple ne réagisse. Alassane Draman Ouattara, depuis qu'il a été nommé ministre d'Oufouette-Boigny, premier ministre d'Oufouette-Boigny, a livré la Côte d'Ivoire encore plus aux Français. Et Dieu sait qu'Oufouette, déjà, était un grand ami de la France. Était un champion de la France-Afrique. Mais Alassane Ouattara, lorsqu'il a émergé, il a amené la France-Afrique à un autre niveau. Il a confié le plus de marchés possibles à Buig. Il a confié le plus de marchés possibles, et c'est important de le préciser, à Bolloré. Il a confié le plus de marchés possibles aux entreprises françaises et occidentales pour que la Côte d'Ivoire soit le pilier du néocolonialisme occidental et français en Afrique. Il a contribué comme personne ne l'avait fait avant lui, je dis bien personne avant lui, à ramener le degré de soumission des élites africaines à un autre niveau. Aujourd'hui, je pense qu'en termes de soumission à l'impérialisme occidental et français, personne ne dépasse l'Afrique francophone. Personne. Et Alassane Draman Ouattara est responsable de cette réalité-là. Et vous pensez que nous pouvons rester là sans rien faire ? Sans rien dire ? Sans réagir ? J'ai quitté ma famille, mes enfants en larmes, parce qu'ils savaient tous qu'en venant ici, je me mettais en danger. Mais je ne peux pas rester et voir notre peuple se faire marcher dessus, se faire voler, se faire violer, sans réagir. Ce n'est pas possible. Et donc, par conséquent, j'appelle toute la jeunesse qui se sent concernée par le viol de la constitution d'Alassane Draman Ouattara à se tenir prêts pour se mobiliser cette semaine. Si je dis le jour et si je dis l'heure et si je dis le lieu, l'armée va venir, elle va emmener ces milices que l'on appelle les microbes. C'est important aussi puisque le grand public nous suit. Les microbes, qu'est-ce que c'est ? C'est une milice de jeunes africains, ce sont mes frères, mais qui sont instrumentalisés par Alassane Draman Ouattara. Alassane Draman Ouattara a fait croire qu'il était le champion de la cause de ceux qui étaient exclus en Côte d'Ivoire. Alassane Draman Ouattara a fait croire qu'il était le champion et le défenseur des sénoufos. D'autres personnes, d'autres groupes ethniques, non, il n'est le défenseur de personnes. Les sénoufos sont un peuple digne, très digne, et Ouattara ne les représente pas. Je ne suis pas venu ici pour mener un combat contre des sénoufos ou contre les lobbies, contre les malinqués. Ce sont mes frères. Je suis un panafricaniste. Ce n'est pas que vous soyez aoré, que vous soyez bété, que vous soyez lobby, que vous soyez malinqué, etc. Où sénoufos, ce n'est pas mon problème. Nous sommes tous africains. Notre seul problème, c'est le néocolonialisme français qui a décidé de coopter Alassane Draman Ouattara pour maintenir sa domination sur nos terres. Et donc l'élection à laquelle Alassane Ouattara veut forcer les digues pour se présenter, cette élection est une élection viciée, et qui n'est pas une élection qui concerne uniquement les Ivoiros-Ivoiriens. Ça concerne l'Afrique dans sa globalité. En tant que citoyen de la CDAO, j'ai le droit de venir. J'avais été interdit de rester l'année dernière au motif que j'étais, selon le président Draman Ouattara, une menace grave à l'ordre public parce que je voulais organiser une mobilisation non-violente, pacifique, j'insiste beaucoup dessus, contre le néocolonialisme, contre la France-Afrique et contre le France-CFA. Alassane Ouattara, voyant ça, a paniqué. Et m'a expulsé. Mais je suis de retour aujourd'hui. J'appelle toute la jeunesse ivoirienne à se mobiliser, à se tenir prêt, à rencontrer tous les partis qui sont opposés, toutes les structures qui sont opposées à Alassane Ouattara pour se tenir prêt pour une mobilisation, j'insiste dessus, pacifique. Parce que les violents, c'est eux, ce n'est pas nous. Nous ne sommes pas violents. Les vatanguères de Facebook qui n'ont jamais tenu une arme, qui vous parlent de révolution, mais qui ne sont pas capables d'être sur le terrain, qui sont toujours loin du danger, on les connaît. Qu'ils viennent quand tout est facile, quand les dictateurs sont partis, paradés, on les connaît. Moi, je ne veux pas que les nôtres perdent la vie bêtement. Mais je dis, mobilisons-nous pacifiquement, énergiquement, civiquement, contre le régime Ouattara, parce que le régime Ouattara, ce sera la domination française pendant encore 5 ans. Minimum. Nous ne pouvons plus accepter cela. Nous ne pouvons plus tolérer cela. Et si on doit m'arrêter, si on doit me tuer, si on doit me molester pour ça, j'accepte le prix à payer. Parce que ce combat que nous menons, nous ne le menons pas pour nous, mais nous le menons pour que nos futures générations puissent bénéficier du principe minimum et vital, universel, de souveraineté. De souveraineté du peuple. Et non pas des élites. Parce que les élites, si elles ne sont pas là pour servir le peuple, ne sont que distraction, corruption et autodestruction. Et donc que toute la jeunesse ivoirienne se tienne près des partis politiques, de tous les partis qui sont opposés à Alassane Ouattara. Le bruit à oreille, le bouche à oreille, excusez-moi, le bouche à oreille, va circuler. Et avant samedi, s'il plaît à Dieu, si les ancêtres nous le permettent, parce que nous nous battons pour les honorer, nous agirons pour parasiter ce processus électoral vicié. J'insiste, sans violence. Parce que nous ne sommes pas des violents. Il ne s'agit pas, certains me parlent, le coup d'État, non, il ne s'agit pas de ça. Le coup d'État, c'est Alassane Draman Ouattara qui l'a effectué. C'est Alassane Draman Ouattara qui l'a effectué. Quand il interdit Laurent Gbagbo, qu'il a envoyé à la CPI gratuitement de se présenter, qui est-ce qui fait un coup d'État ? Quand il interdit Blégoudé de se présenter, qui est-ce qui fait un coup d'État ? Quand il interdit Guillaume Soro, certains vont me dire dans la galaxie patriotique, oui, mais Guillaume Soro par-ci, Guillaume Soro par-là, Guillaume Soro aujourd'hui est contre Ouattara. Moi, tous ceux qui sont contre Ouattara sont mes frères. Je n'ai pas besoin de leur parler pour ça. Tous ceux qui sont contre Ouattara sont mes frères. Et je remercie Ouattara pour une chose. Il a permis ça. Il a permis que tous les compteurs soient remis à plus ou moins à zéro et que nous nous organisions tous, nous nous unissions tous contre Ouattara. Et donc j'appelle toutes les forces d'opposition à donner de leur personne pour se mobiliser pacifiquement contre le régime Ouattara une dernière fois. Nous devons le faire. Ce n'est pas une lutte ivoire ou ivoirienne, c'est une lutte de libération contre la France-Afrique. Et Alassane Ouattara est le dernier maillon de cette France-Afrique, le plus grand, le plus puissant. Il est à la France-Afrique ce que le Real Madrid est à la Ligue des champions. personne ne le bat en nombre de coupes victorieuses. Personne. Un homme qui n'a pas honte de pouvoir envoyer des milices armées de machettes assassiner ses propres concitoyens, vous pensez que c'est quelqu'un qui peut faire avancer l'Afrique ? Un homme qui se dit prêt s'il le faut à brûler le pays et il l'a déjà fait au début des années 2010, à brûler le pays pour maintenir sa domination. Vous pensez sincèrement que cet homme-là peut faire avancer l'Afrique ? Un homme qui est prêt à tout pour maintenir le franc CFA et la domination française en Afrique de la zone dite entre guillemets francophone. Ça aussi c'est un terme qu'il faudra changer tôt ou tard. Vous pensez que c'est sincèrement quelqu'un qui peut faire avancer l'Afrique ? Reprenons-nous. Jeunesse africaine. Pendant trop longtemps on s'est contenté de subir. Pendant trop longtemps on s'est contenté de se taire. Les coups je les prends depuis des années. Je me dis toujours et je le dis toujours publiquement je n'ai pas peur des menaces je n'ai pas peur des risques je suis en sursis parce que la mort nous touchera tous. Mais je veux vivre en me battant comme je le fais depuis 20 ans et non pas vivre en mourant. Je ne veux pas vivre en acceptant la mort que le néocolonialisme et que nos élites corrompus endogènes ont décidé de nous imposer. La France-Afrique n'est pas morte. La France-Afrique est plus que jamais vivante. La France-Afrique c'est ce qui permet à ce qu'Alassane Draman Ouattara ait pu avoir le courage le toupet d'accueillir l'assassin de Thomas Isidore Sankara. La France-Afrique c'est le maintien de toutes les multinationales et de toutes les entreprises françaises sur nos sols qui empêchent un développement économique serein sans assistance respiratoire. La France-Afrique c'est le maintien des bases militaires avec tous les affiliés d'Alassane Ouattara dans nos pays en Afrique dit francophone. Dit francophone. C'est notre devoir à tous de nous mobiliser. C'est notre devoir à tous de nous tenir prêts. Si je dis l'heure et la date les militaires risquent de nous devancer et risquent de court-circuiter toute mobilisation. Mais une chose est certaine je vais m'arranger pour que toutes les forces d'opposition reçoivent le message reçoivent le mot et que nous puissions agir tel un seul homme pacifiquement civiquement contre le néocolonialisme français. C'est le néocolonialisme c'est le néocolonialisme dont il s'agit. Rien d'autre. Nous ne pouvons plus continuer à voir notre peuple se faire tirer dessus. Nous ne pouvons plus continuer à voir notre peuple se faire spolier. Nous ne pouvons plus continuer notre peuple à voir notre peuple se faire assassiner. La malgouvernance est le premier pilier du néocolonialisme. Et c'est pour ça que j'ai dit dans mon allocution que je parlais de la Côte d'Ivoire mais que je parlais aussi des autres pays la Guinée-Conakry avec l'assassin Alpha Condé qui comme Alassane Draman Ouattara exacerbe les tensions ethniques et a violé la constitution pour se présenter une troisième fois quitte à assassiner son propre peuple. Quelqu'un qui s'est présenté comme un chevalier de la voix du peuple. Et c'est pour ça que j'ai décidé moi à titre personnel de me tenir pour l'instant éloigné de ces voix électorales. Parce qu'en Afrique les gens ne rentrent pas en politique pour servir le peuple mais pour se servir sur le dos du peuple. Moi je suis là pour servir le peuple. Quitte à risquer ma vie pour ce peuple. C'est notre seule obsession. C'est notre seule mission. Alpha Condé a volé les élections et j'appelle là aussi les Guinéens la jeunesse guinéenne à se mobiliser pacifiquement mais à redoubler d'intensité et à redoubler d'efforts pour s'opposer aux viols de la constitution et aux vols des élections. Nous ne pouvons plus accepter de vivre dans ces conditions avec des présidents milliardaires qui deviennent milliardaires quand ils deviennent présidents bien évidemment mais qui astreignent leur peuple à la résidence de l'excessive pauvreté. J'étais un identitaire noir lorsque j'étais et je vivais en Europe. la vie m'a transformé en militant d'extrême-gauche en Afrique parce que personne ne peut je dis bien personne ne peut vivre dans ces conditions et voir la majorité du peuple vivre en dessous du seuil de pauvreté. Personne ne peut vivre sereinement en voyant cela. Ce n'est pas possible. Jeunesse de Guinée mobilisez-vous intensifiez vos mobilisations tout comme en Côte d'Ivoire je vous demande de vous tenir prêt. le mot d'ordre sera d'ici peu de temps lancé. Nous avons peu de jours mais tenez-vous mobilisés. Tenez-vous mobilisés. On pourrait rajouter à la Guinée à la Côte d'Ivoire sur laquelle je reviendrai bien évidemment à la fin puisque c'est l'élément principal de ma venue puisque je suis en Côte d'Ivoire au moment où je vous parle pour accompagner la mobilisation pacifique, citoyenne contre le néocolonialisme français illustré et matérialisé par Alassane Draman Ouattara. Il est important de parler aussi du Cameroun parce que tout est lié. Le Cameroun pays où il y a plus de militaires qui sont présents pour protéger le président de la République que pour protéger la population. Pays qui a laissé s'envenimer des tensions à l'intérieur de sa nation mais qui se moque de ces tensions sa seule préoccupation c'est que la dictature puisse continuer à bien se porter. Pendant combien de temps va-t-on accepter d'avoir des présidents qui mobilisent l'armée uniquement pour leurs intérêts mais pas pour les intérêts du peuple ? À tous les militaires africains, n'oubliez jamais que le plus grand d'entre nous et le plus grand d'entre vous Alassane pas Alassane Ouattara excusez-moi Thomas Isidore Sankara était un militaire. Il faisait partie des corps constitués mais il a donné sa vie pour que l'Afrique puisse se réveiller pour que l'Afrique puisse se retrouver. C'est notre devoir à tous. C'est notre devoir à tous. Militaires africains, mobilisez-vous contre le viol des constitutions. L'histoire vous demandera des comptes. L'histoire vous demandera des comptes. voir au Cameroun des enfants se faire assassiner à cause d'une malgouvernance qui est putréfiée, qui est insérée, qui est présente depuis trop longtemps. Ça ne peut plus durer. Nous sommes fatigués de voir les larmes couler. Nous sommes fatigués de voir les larmes couler. Nous voulons que ce massacre, que ces drames dans nos pays cessent. Et si on doit perdre la vie pour cela, je l'ai dit dans mon dernier livre L'Afrique libre ou la mort, la mort en Afrique n'est qu'une étape. Et je veux mourir en me battant pour mon peuple et non pas vivre en mourant. Je pourrais élargir aussi à la question du Bénin, mon pays, un pays qui avance beaucoup sur le développement. Il y a beaucoup de choses qui se font. Il faut le reconnaître. mais qui sur le terrain de la démocratie est en train de mourir parce que toute voix dissidente est assassinée médiatiquement, assassinée judiciairement, pourchassée, persécutée, censurée. Patrice Talon, vous êtes mon président. Vous êtes meilleur que bon nombre d'hommes politiques au Bénin. C'est une réalité, il faut le dire. mais vous ne ferez pas avancer le Bénin en tue en la démocratie. Le développement sans la démocratie n'est que forfaiture. Je sais que en disant ça, à mon retour du Bénin, vous aussi, vous allez me mettre en garde à vue. Faites ce que vous avez à faire. Le peuple voit. Le peuple voit. La jeunesse africaine doit prendre ses responsabilités. La jeunesse africaine doit prendre son courage. comme en Angola que je salue où le peuple se lève contre le camp du président Joao Lourenço à cause encore une fois de la malgouvernance, de la corruption. Le problème prioritaire du continent africain. La corruption, la malgouvernance. Vous êtes élu pour protéger le peuple mais dès que vous arrivez au pouvoir, quand vous êtes vraiment élu, ça mérite réflexion, vous vous servez de ce pouvoir sur le dos du peuple. Ça ne peut plus durer. Et je conclurai sur le Nigeria avant de revenir sur la Côte d'Ivoire. Le Nigeria, une grosse mobilisation se fait et je passe une salutation à mon ami, à mon frère, le fils de Fela Kouti, Sheoun Kouti. Mais je précise une chose. Tout le monde sait que depuis des années, la SARS est une milice criminelle qui persécute le peuple. Et Bouhari, depuis Fela Kouti, est quelqu'un qui a causé des problèmes à tous ceux qui voulaient la liberté dans leur pays et donc ce qui se passe là est légitime. Mais, attention à ce que cette révolte ne soit pas transformée en une insurrection instrumentalisée par ceux qui veulent déstabiliser le Nigeria au moment où celui-ci s'oppose, j'insiste dessus, où celui-ci s'oppose à la monnaie à la monnaie France CFA éco voulue par Emmanuel Macron. Attention, au moment où le Nigeria est en train de devenir une grande puissance, attention à ce que cette révolte ne soit pas instrumentalisée. mais je soutiens évidemment ad vitam aeternam mon peuple qui se bat au Nigeria aussi. Revenons maintenant par exemple et de manière très concrète en Côte d'Ivoire. Il y a aujourd'hui des partis d'opposition et je m'adresse à vous. Chacun d'entre vous avait votre agenda. Chacun d'entre vous avait vos objectifs. Chacun d'entre vous avait vos finalités, avait vos projets politiques. Mais il faut mettre nos désaccords de côté. Notre seul accord aujourd'hui c'est que Ouattara ne peut pas se représenter. Pas dans ses conditions. Et il n'en a plus le droit selon la prostitution qu'il ne cesse de violer. Nous devons mettre de côté nos désaccords. Ouattara est le problème de tous les Africains. Pas le problème uniquement des Ivoiriens. Ouattara est le problème n'est pas un problème pour les Bété, pour les Baoulé ou je ne sais trop quoi. Non. Ouattara doit être le problème pour tout le monde y compris pour le digne, courageux, honorable peuple sénouffon. Ouattara ne vous rend pas service. Il se sert de la souffrance réelle qui existe parmi une partie du peuple qui a été ostracisé pendant longtemps. On doit avoir le courage de le dire. Mais ce n'est pas les intérêts de ce peuple-là qu'il sert. Il sert les intérêts de l'oligarchie française. Nous devons stopper ça. Nous devons cesser ça. Quitte à perdre la vie s'il faut pour cela. Tenez-vous prêts. Tenez-vous connectés. avant samedi, en Côte d'Ivoire, une mobilisation plus que jamais pacifique, citoyenne, aura lieu. Et s'ils doivent nous attaquer, que le monde entier sache, vous êtes tous témoins, vous êtes très nombreux à suivre ce direct, que le monde entier sache que les responsables, les violents, c'est le gouvernement Ouattara. Nous ne sommes pas violents. Nous pourrions l'être. Ils ne sont pas plus forts que nous. Mais celui qui est violent à l'échelle géopolitique est celui qui a perdu. Vous avez eu mon aîné Bagbo lorsqu'il s'est défendu, lorsqu'il vous avait eu aussi le général Blégoudé, vous n'aurez pas qu'émissé bas. Dans notre ontologie, la violence, c'est l'intelligence. Dans notre ontologie, la résistance, c'est l'élévation de la pensée. Je n'appelle pas la mobilisation pour que nos fils meurent. Si je dois mourir, je mourrai, je prends mes responsabilités. Venez pacifiquement. Mobilisez-vous pacifiquement. Et empêchons Ouattara de tenir cette élection. Et quand bien même il tiendrait cette élection, faisons en sorte de paradisiter ce processus électoral jusqu'à ce que Ouattara reconnaisse qu'il ne peut pas agir de cette façon. Je m'adresse enfin à Ahmed Bakayoko, Premier ministre ivoirien, homme extraordinaire du milieu de la nuit, un homme brillant pour la nuit. Mais pour le jour, mon très cher frère, ce que tu fais à ton peuple ne va pas. Engager des milices comme tu le fais avec ce que l'on appelle les microbes pour assassiner ton propre peuple. Ça ne va pas, mon frère. Quitte ce bateau avant qu'il ne soit trop tard. Quitte ce bateau avant qu'il ne soit trop tard. Ahmed, tu es aimé par beaucoup de gens du milieu du showbiz africain. Beaucoup de gens vendent tes qualités, ton cœur, etc. Appuie ton cœur aussi en politique. qui dramane. Qui dramane. Et rejoint tous ceux qui sont opposés à ce dernier. Parce qu'Alassane Ouattara va être dans les poubelles de l'histoire, mon frère. Il l'est déjà. Qui dramane, mon frère ? Je te le demande. Je te parle ainsi, mon frère. Qui dramane. Jeunesse ivoirienne, jeunesse panafricaniste, où que vous soyez, mobilisons-nous contre la malgouvernance, contre nos dictateurs qui violent les 3e mandats, qui violent les constitutions et qui imposent un 3e mandat, excusez-moi, et imposons-nous contre le néocolonialisme français. L'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons. Et je le dis et je le répète, je suis prêt à mourir si c'est le prix à payer. Nous mourrons tous, mais mourrons pour notre dignité. Ils finiront par comprendre. Le rendez-vous est pris. Tenez-vous connectés dans les heures à venir.